bonjour la famille est toujours guilmas chronique de nettv partagez la vidéo commentez likez la vidéo si vous avez des suggestions bochango a toujours nassé je suis là pour lire toutes les suggestions et vous donner les vidéos selon vos désirs je suis fier d'abord que mon abande commentez abonnez-vous à la chaîne qui vous donne toutes sortes d'informations ça peut être musical ça peut être éducatif ça peut être aussi des informations comment venir au canada comme la vidéo ici je l'ai fait maintenant selon vos demandes ils allaient battre qui m'ont posé des questions concernant les vidéos que j'ai fait ils sont comme si les gens au hyper à venir explorer soit à faire le canada comme leur deuxième pays d'accueil mais je dis non mes chers amis celui qui a déjà vécu en afrique si tu as déjà passé seulement un an même six mois en afrique rien n'était sera impossible ici au canada si tu as déjà vécu en afrique tu as déjà passé dans la galère tu sais comment tu sais comment elle tu sais les problèmes de l'eau tu sais les problèmes de l'électricité les problèmes financiers si tu as déjà passé dans tous ces problèmes là le canada c'était eldorado pour toi j'ai fait la vie j'ai fait la vidéo ici et j'ai toujours fait les vidéos pour dire pour encourager mes frères qui sont encore en afrique et qui vient juste d'arriver que si vous 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 mettez au travail vous vous focalisez vraiment à à vos projets qui vous ont amené ici premièrement c'est presque impossible que vous échouez même si vous ne connaissez pas la langue il ya le travail pour toi même si tu n'as pas les diplômes il ya le travail pour toi pendant que chez nous en afrique il ya des fois que tu vous avez des diplômes mais n'y a pas de travaux il n'y a pas d'emploi vous n'avez pas des diplômes il n'y a pas de travaux vous êtes presque sur les mêmes points d'égalité sauf les jacques qui qui se plantent dans la vie politique soit que vous avez de la chance ce soit des chances mais ici au canada vous n'avez pas besoin d'être politiciens vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes études vous n'avez pas besoin d'avoir des gros diplômes pour pour avoir du travail au canada vous aurez vraiment les basic tout ce qui est les besoins des prêts les besoins des bases les besoins préliminaires vous en vous en aurez sans problème si vous ne buvez pas de lait en afrique en tout cas au canada il y aura vous aurez du lait il ya même les places où on les partage on les donne gratuitement les lait on les donne gratuitement il ya des places il faut seulement vous renseigner si vous avez besoin du paix les paix sont partout vous ne manquerez pas du paix il ya aussi des places où on partage on donne du paix gratuit chaque week-end vous allez on vous donne du paix des paix croissances pas des paix coupés on vous donne ça si tu y a déjà vécu au congo en afrique à côte d'ivoire au nigeria au caméraux vous avez des difficultés d'aller à l'école ici vous aurez des facilités d'aller vous instruire d'aller à l'école et puis ce n'est pas besoin de grosses études des grandes de grands diplômes pour faire du bon pour se faire de l'argent il suffit seulement de bien réfléchir c'est que je pense je dis toujours aux gens qui sont encore chez nous avant de monter dans l'avion pour venir ici au canada avant d'immigrer au canada mes chers frères que tu sois célibataire ou que tu tiens une fête que tu sois marié le comportement d'abord africain il faut les laisser en afrique dès que vous montez vous commencez à monter les escaliers d'avion là il faut vous débarrasser de l'afrique il faut vous débarrasser du comportement de votre pays d'origine puisque vous allez dans un autre pays qui a d'autres comportements qui a d'autres façons de faire façons de faire les choses il ne faut pas venir au canada avec les mêmes mentalités camerounaises il ne faut pas venir ici avec les mentalités africaines sinon ça va il y aura toujours des clash clash ça va être là et vous serez vous serez les premiers à payer les prix il y a des gens qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont venus il y a longtemps qui n'avaient pas de guide il n'avait personne pour les pour les pour les orienter mais vous qui n'êtes pas venu qui n'est pas encore venu soit vous qui êtes encore nouveau quand vous écoutez de telles vidéos c'est une vidéo de motivation ce sont les vidéos qui vous donnent des guides et des gardes où aller et où n'est pas aller quoi faire et quoi n'est pas faire donc vous avez de la chance quand vous vous présentez vous vous présentez à l'aéroport pour monter dans l'avion après d'abord visionner les vidéos pareilles je pense que vous aurez les capacités de vous maintenir de vous équilibre ici en occident puisque en occident la première chose vous devez d'abord vous intégrer dans la société vous devrez vous intégrer avec tous vos deux pieds dans la société vous devrez étudier comment les systèmes marche vous devez voir comment la collée communauté d'ici fonctionne puisque la façon dont la communauté ici les systèmes marche c'est la façon dont vous allez aussi marcher si vous allez vous voulez marcher au contrairement au système qui est déjà là vous risquez d'échouer vous risquez d'échouer la réalité que je suis en train de vous relater ce sont des réalités que beaucoup de personnes en auront besoin mais ils n'ont pas eu de la chance sont venus puisque la communauté est la communauté n'a pas eu le temps d'éduquer les gens qui veulent venir pour venir ici pour moi selon moi venir au canada d'abord le canada c'était grand pays c'est tellement grand que la population est presque inexistante il n'y a pas là il n'y a pas déjà un pays si grand que les états unis plus grand que la chine plus grand que tous les pays qui sont en afrique mais la population n'est même pas 50 millions c'est 41 millions de population un pays qui est plus grand que les états unis et des nis qui a plus de 350 millions de population mais le canada a moins de 40 millions ça veut dire que canada est tellement vide donc chacun pourra avoir sa place ici si tu viens et que tu veux vraiment te maintenir tu veux remater tu veux te planter ici avec tes deux pieds si tu as vraiment la possibilité tu vas les faire si tu as la volonté tu vas les faire comme on a toujours dit les poules le vouloir c'est les pouvoirs si tu veux tu vas les faire le c'est que j'ai toujours interdit aux gens n'amène pas ton afrique dans l'eau dans l'eau ne vieux pas avec l'afrique ne te comporte pas comment tu peux avoir ta culture ta tradition mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas tu n'as pas tu ne peux pas tu ne peux pas vivre comme les gens qui vivent ici tu dois savoir tu dois marcher selon tu vas marcher comme les autochtones si tu veux réussir ce n'est pas parce que la culture la culture t'interdit de porter pantalon parce que tu es femme de ta culture de ta tradition ne porte pas pantalon au canada au canada tu ne veux pas porter pantalon tu vas mourir avec le froid puisqu'ici il fait tellement froid si tu veux venir avec seulement porter les gypses puisque c'est ta culture t'impose de porter les gypses et puis tu veux vivre selon ta culture tu vas mourir tu auras des rhumatismes tu auras des maladies de froid puisque ici il fait tellement froid tu dois porter les pantalons c'est ça la réalité la culture est bonne mais il ya des cultures qu'il faut garder et qui n'ont pas de sens ici quand on dit que la femme ne travaille pas et reste à la maison c'est une culture qui est peut-être africaine soit des villages mais dans le monde moderne une femme doit travailler une femme doit être émancipée une femme doit être capable de travailler et puis de faire des grandioses on voit aujourd'hui il y a des présidents qui sont il ya des dames qui sont des présidents dans des entreprises il ya des femmes qui sont en train de gérer des gros de grosses camp de grosses compagnies alors des il ya des comportements traditionnels qui ne sont pas vraiment est compatible avec le système canadien ce sont des vérités que je suis en train de vous dire les systèmes ici quand on parle de l'amour l'amour c'est ce sujet qui est tellement élargi grandement élargi il ya les gens qui aiment il ya les les hommes qui aiment les hommes c'est la tradition canadienne ya les femmes qui aiment les femmes est la tradition canadienne il ya les femmes qui se transforment aux garçons et il ya des gars se transforme aux femmes c'est la tradition canadienne tu ne peux pas venir avec ta culture imposer les attaque qui tire impose les déjà ta façon de vivre dans un pays qui n'est pas le tien. Quand tu viens ici, tu dois t'adapter, tu dois accepter la culture canadienne et tu dois vivre selon les Canadiens. Sinon, tu verras des problèmes. Tu peux aller dans l'église. Il y a un homosexuel qui est pasteur. Ça, ce n'est pas ton problème. C'est le système d'ici. Tu peux aller dans des églises où on fait le mariage entre femmes, les hommes entre hommes. Ça, c'est la traduction canadienne que tu ne dois pas changer. Si tu veux venir au Canada, tu dois te conformer à de tels comportements, à de telles situations, au même système. Sinon, tu vas déjà ici au Canada. Si tu ne peux pas te comporter comme ça, je te dis, c'est mieux de rester là-bas. Puisqu'au moment où je te parle, tu peux aller au travail. Le travail que tu vas faire, ce n'est pas le travail de ton papa, ce n'est pas le travail de ta mère, ni de ton grand-père. Tu as trouvé le travail là-bas. Le travail est là. Peut-être que la personne avec qui tu travailles sur une orientation sexuelle est différente de tes comportements, de tes traditions, de tes cultures. Est-ce que tu vas quitter le travail à cause de ça? Non. Donc, tu dois t'intégrer dans la situation, dans le système pour bien vivre avec les gens. Les gens qui sont ici, il y a avant toi, longtemps, ils ont compris le système. Vous n'allez jamais écouter ces gens-là en train de se contredire concernant le sujet de l'amour. Non, puisque c'est un système qui est restauré. Quand tu veux vivre ici, tu dois compromettre à la culture canadienne, à la tradition canadienne. C'est ça la réalité et c'est ça la vraie vie canadienne. Si tu veux vivre ici, tu ne dois pas te comporter selon toi, sinon ça va échouer. Ton voisin même, dans la vie sociale, ton voisin peut être musulman. Si toi, tu n'aimes pas des musulmans, tu ne peux pas venir cracher sans lui, sinon tu n'auras des problèmes. Il peut être tout ce que toi, tu ne veux pas. Mais comme tu es dans un pays d'accueil, un pays qui n'est pas le tien, si tu veux vivre comme eux, tu dois te comporter aussi comme eux. C'est ça la réalité. Vous qui dites que comme quelqu'un est venu au Canada, surtout les filles, tellement que les filles, elles ont toujours eu des problèmes. Comme la fille est venue au Canada, elle doit toujours épouser une blanche, un blanc. Ce sont des mythes, des mythes que les gens qui ne sont pas encore arrivés ici ont dans leur tête. Dans leur tête, ce sont les blancs, les chinois, les japonais qui ont de l'argent, ce sont les noirs, n'ont rien. Ce sont des mythes. Quand vous venez ici, ce n'est pas seulement les blancs qui ont de l'argent, il y a aussi les noirs qui sont déjà intégrés, qui peuvent faire de bonnes choses aussi. Quand vous êtes aussi en Afrique, ne pensez pas que l'amour est facile ici en Occident. Ce n'est pas la façon dont vous voyez à la télévision. Les gens ici, ils s'en foutent du mariage. Le mariage, c'est une chose qui est vraiment, qui n'est pas vraiment, c'est une chose complémentaire, ce n'est pas une chose vraiment pré-moldiale ici. Les gens vivent, ça même se dit au SEM, les gens commencent à vivre ensemble. Les gens ici, ils vivent en concubinage. Et puis ici, l'amour du Canada, ce n'est pas l'amour que nous avons connu en Afrique. Ici, c'est l'amour matériel. Tu as quoi ? Tu vas apporter quoi sur la table ? Moi aussi, j'avais apporté quoi sur la table. Et puis, on mélange les idées ensemble et on commence à vivre. C'est comme ça qu'on vit. En majorité, je n'ai pas dit que c'est tout le monde, en majorité. Et puis, il ne faut pas espérer que la fille que tu as amenée en Afrique, c'est la fille que tu vas vivre avec toute ta vie. Tout peut basculer puisque dès que vous quittez votre pays, vivre ici, les comportements, les mentalités, le comportement, les mentalités vont changer. Que ce soit du monsieur, que ce soit de la femme, vos comportements vont changer. Vos mentalités vont changer. La façon de faire les choses vont changer. La façon de voir les choses aussi vont changer. La femme peut s'imposer et tu as le droit de compromettre avec elle puisque son idée peut être aussi géniale. Ce n'est pas comme en Afrique où les femmes vont rester à la maison. Toi, tu vas travailler. Sinon, ton revenu risque d'être même, risque de ne pas être suffisant pour s'y devenir aux besoins de la famille. Et si tu as aussi les affaires, ça devient une autre chose aussi. Ça dépend de la femme que tu as à la maison. Il y a les femmes. Dès qu'elles ont les affaires, elles commencent à contrôler l'homme puisqu'elles savent qu'à quelques brouilles, à quelques moindres gestes, elles te jettent à l'extérieur. Et puis, c'est toi qui vas payer les allocations de la femme puisqu'il y a autant chassé de la maison. Il y a beaucoup de choses. Alors, quand vous venez ici, il faut d'abord laisser votre Afrique à la porte de l'avion. Laissez l'Afrique, laissez le Camerou, laissez le Congo, la Côte d'Ivoire derrière vous. Et puis, il faut apprendre à faire le compromis avec votre partenaire. La femme ne va pas être là pour préparer pour vous chaque jour. Si tu es à la maison, apprenez à préparer. La femme aussi peut venir et va enjoy la nourriture que tu as préparée. La nourriture ne peut même pas être bonne peut-être. Mais tu as la volonté, tu montres la volonté de faire quelque chose. La maison, tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais il faut avoir la volonté de faire quelque chose. C'est ce que chaque partenaire a besoin. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on a besoin de voir la volonté de faire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans. Ici, il n'y a pas de boy, il n'y a pas de housemaid. Il n'y a pas de telle personne. Tu es ici seul, tu vas travailler seul. Tu es avec tes amis, tu es avec tes oncles. N'espérez pas que quelqu'un va quitter chez lui pour venir faire ta vaisselle, pour venir laver tes habits. Dès que tu arrives ici, tu es ton métier maman, ton métier papa, ton métier ta soeur, ton métier ton frère. Tu vas faire toutes choses toi seul. Tu ne peux en aucun cas dépendre d'une personne. Ici, chacun est autonome. Tu dépenses de toi-même. Ton frère peut tomber malade, tu peux aller le voir après 4 jours, puisque ça dépasse du temps que tu as pour aller le visiter. La réalité du Canada n'est pas la réalité de l'Afrique. Tout ce qui se font sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont vous dire que venir au Canada dans un mois, le système d'immigration a changé. toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on dise. Mais est-ce que ça vise seulement les Africains ? On peut donner quelque chose, mais on les donne à tout, on les montre à tout, mais on les donne à certaines personnes. Il y a des vidéos que vous allez écouter, les gens te disent, venir au Canada, ça fait ceci, les conditions, mais la réalité est qu'il faut vous-même, il faut vous informer quand vous avez besoin de venir ici. Avant de venir ici même, il faut avoir l'esprit de lire, l'esprit de recherche. Il faut aller sur les réseaux sociaux, sur les sites internets, surtout des gouvernements ou des pays où vous voulez immigrer. Ayez l'esprit de lire et de comprendre ce qu'ils disent. Au lieu d'être menti par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, il faut avoir la culture personnelle de lire, de faire des recherches et de comprendre ce que les pays veulent. Il y a des pays qui disent qu'ils ont besoin des immigrants francophones. Mais quand ils parlent des francophones, souvent les gens là, il y a des pièges. Il y a toujours des travailleurs qualifiés. Quand on parle des travailleurs qualifiés, toi tu es en Afrique, tu es médecin, tu n'as jamais travaillé dans un hôpital moderne par exemple. Mais vous pensez que quand on cherche des travailleurs qualifiés, c'est vous qu'on cherche. Souvent ils cherchent des qualifiés qui sont au Japon, à Turquie, dans des pays qui sont évolués, à Chili, en Argentine, ce sont des travailleurs qualifiés qu'ils cherchent. Ils peuvent mettre tellement sur les réseaux sociaux, mais peut-être que ça ne vous concerne pas. Ça parle de vous, mais ça ne vous concerne pas. Quand on parle des travailleurs qualifiés, tu es peut-être dans le génie mécanique, soit du génie civil, tu n'as jamais entré dans les laboratoires physiques, tu n'as jamais parti dans les laboratoires chimiques. Et puis, c'est toi que quand on parle au chercheur des chimistes, tu penses que c'est toi qu'on va prendre et c'est toi qu'on est en train de viser. il y a des personnes qui sont en train de viser. Alors, quand vous écoutez toutes les émissions sur les réseaux sociaux, quand vous me posez beaucoup de questions, il faut que vous posez des questions. On cherche les francophones, par exemple. Toi, peut-être, tu as fait seulement les décis. Mais quand on parle des francophones, on cherche toujours des personnes qui vont donner et plus dans la communauté canadienne. Qu'est-ce que toi, tu as en main? Si tu n'as rien, tu penses que ça doit être maintenant une chance qu'on puisse te dépêcher. Mais souvent, ils visent les gens qui ont quelque chose, quelques papiers à main. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, il faut étudier, il faut lire, il faut vous équiper avec des connaissances par-ci, par-là. Puisque dès que vous arrivez ici, vous soyez capable de vous assortir facilement. Puisqu'il n'y a personne qui va vous dire pour aller faire ceci, il faut passer par ici. il faut passer par là. Donc, les gens sont occupés, les gens sont tellement busy. Je vous donne, je vous ai toujours donné les vidéos de motivation. Ces vidéos, quand je les fais, c'est pour vous préparer. C'est pour vous préparer davantage avant de venir ici. Dès que vous montez dans l'avion, si vous venez, vous montez dans l'avion avec la Côte d'Ivoire sur vos dos. Si vous montez avec les Camerou, les Congo dans vos dos, l'Afrique, vous amenez l'Afrique ici. C'est pour cela qu'il y a même beaucoup de foyers qui se cassent puisqu'ils veulent conduire leur foyer selon l'Afrique pendant qu'ils vivent au Canada. Est-ce que cela est possible ? On continue dans la vidéo prochaine. À bientôt. Bye.